Il est né en Côte d'Ivoire, il y a presque 70 ans, il a fait danser au rythme du reggae des générations d'Africains. Il chante en français, en dioula et en anglais. Son aura et son talent ont fait de lui une légende vivante. Merci Alpha Blondie d'être sur le plateau de France 24. Merci de m'avoir invité. Alors, on l'a vu, l'actualité est dense, chargée après la pandémie. On craint les conséquences de la guerre qui se passe en Ukraine sur le continent africain. La famine menace le continent. Vous avez l'habitude de ne pas être tendre avec les dirigeants africains, ni occidentaux. Vous parlez vrai. Mais à votre avis, que devraient faire les Africains eux-mêmes, la société civile, la jeunesse pour s'en sortir? D'abord, par rapport à cette histoire de famine, par rapport au blé, combien d'Africains mangent du blé vraiment? Non. OK? J'ai vu un reportage où il y a un boulanger sénégalais qui fait du pain de moringa, à base de moringa. Il fait du pain à base de fonio, à base de sorgo. OK? Alors, plus de manioc, on va se rabattre sur ça. Vous pensez qu'il faut revenir aux produits locaux? J'ai même entendu le président Macky Sall dans une conférence comme ça. Il a dit ça aussi. Il a cité tout ce que nous avons, le mille, le sorgo, le maïs. On peut faire ça. Alors, faisons ça. OK? On ne peut pas dépendre. Attends, on n'est pas concerné par cette histoire de blé. D'ailleurs, on n'a pas le blé. Il ne faut pas qu'on nous parle de blé. Absolument, absolument. Mais il y a effectivement d'autres conséquences, notamment sur les engrais, etc. Les engrais, d'accord. Il y a, comment on appelle ça? Il y a le Togo qui fait du phosphore. OK? Agogo. Nous avons des chercheurs qui peuvent déjà essayer de voir comment on peut fabriquer nos engrais. OK? On a déjà le know-how. Mais il faut qu'on trouve, tu vois, qu'il y en a. Il y en a au Togo, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Sénégal. On appelle nos gars. Écoutez, trouvez-nous quelque chose. C'est un impératif. Ils vont trouver. Mais des grâces, OK? Prenons-nous en charge. Oui, bien sûr. Alors, cette crise, avant la crise, justement, en Icrème, il y a eu la crise sanitaire qui a impacté le continent africain, en particulier le secteur culturel. Je me demandais comment vous aviez vécu, vous, cette période du Covid et quelles leçons vous en avez tirées? En tout cas, nous, en Afrique, OK, les prédictions n'ont pas été ça. On avait dit que ce serait les catombes. Ça n'a pas été du tout les catombes. OK? On n'a pas fait le confinement. OK? On a fait le confinement, tu comprends, dans le maquis d'à côté. On a fait le confinement à la plage. OK? Mais je pense qu'il faut prendre quand même des précautions. OK? Nous, on est resté, moi, surtout, casanier, j'ai travaillé au studio. OK? Et puis, voilà, j'ai reçu mes amis à la maison. On a mangé. Et puis, on avait nos masques. Après, on a vu que, écoute, le masque, on t'étouffe un peu. OK? Moi, je pense, ça, c'est moi. Ça n'engage que moi. Je peux le dire pas ce matin. Oui, bien sûr. Cette affaire de Covid, là. Ou bien c'est une guerre biologique. Ou bien c'est un truc bizarre. Pourquoi, durant les élections françaises, Covid s'est arrêté? On a appris, tous les gens, la foule était là. Les politiciens pouvaient parler aux foules, machin, tout et tout. On n'a pas parlé de Covid. Et quand ils ont fini leurs élections, avec Covid encore. Même chose par rapport à la crise ukrainienne. Quand le virus est arrivé, silence sur le Covid. OK? On ne s'est plus intéressé par Poutine. OK? Maintenant, brusquement, on nous dit encore, bon, vraiment, moi, je pense avec des pincettes. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais j'ai dit que je suis dubitatif. Oui, je comprends. Je comprends. Alors, on va parler de votre carrière actuelle, à présent. On ne peut pas parler de votre carrière sans parler de celui que vous qualifiez de Sabahou. Sababou. Sababou. Donc, Bob Marley, celui sans qui vous ne seriez pas là, dites-vous. En effet. Racontez-nous votre découverte du reggae et de Bob Marley. Eh bien, les premières chansons que j'ai écoutées, c'était Olivier Réa. Feel them spirit, comme ça, à la radio. OK? Et puis, la grosse découverte, c'est quand je suis à New York, à Central Park. Et puis, il y a un concert à Sheffert Music Festival. Avec des potes, on va voir. Et puis, on découvre, tu comprends, Berenice Pire. OK? Cette voix qui glorifie l'Afrique, qui dénonce l'esclavage. Do you remember the slavery days? OK? Et puis, qui glorifie l'Afrique. Voyez un peu, vous quittez votre Afrique et puis vous venez à New York. Et puis, vous tombez sur des gens qui n'ont pas oublié l'Afrique, qui glorifient l'Afrique. Ça vous met du bon au cœur. Et en plus, moi qui avais des choses à dire. OK? Cette musique avait une épine dorsale spirituelle. Dieu. OK? Et moi, je ne peux pas dissocier l'être humain de Dieu. OK? Dans le bonheur comme dans le malheur. Donc, voilà pourquoi, tu comprends, le reggae m'a séduit. Et d'ailleurs, le spirituel, Dieu, le mystique, est très présent dans ce nouvel album, Eternity, que vous sortez, votre 19e album. Je propose à présent qu'on écoute un extrait. On a choisi au hasard, mais pas si hasard que ça, un extrait avec Sidi Kidi Avate. On l'écoute et on en parle juste après. All right. Sous-titrage Société Radio-Canada On a entendu un extrait, justement, L'Aïri, avec Sidi Kidi Avate. Je me demandais comment est-ce que vous aviez concocté cet album, ce 19e album, justement. J'ai dit toujours engagé, mystique quand même, et spirituel aussi, sur les thèmes qui vous sont chers depuis longtemps. J'ai travaillé à la maison, sur deux tableaux. Nous, on travaillait à la maison et on envoyait les éléments, les fichiers à nos musiciens, à nos musiciens qui sont à Paris. Eux, ils travaillaient dans leur home studio et puis nous les renvoyons à Abidjan. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. On a pris tout le temps. Pour une fois, on a eu deux ans de vacances. Ok. Mais, Fatima, tout à l'heure, vous avez, dans votre journal, vous avez parlé de la CDAO qui doit lever ses sanctions contre le Mali. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Vraiment, je voudrais supplier, en parenthèse, supplier les présidents de la CDAO, pitié, lever les sanctions, ok ? Levez-les, ok, contre le Mali, ok ? Voilà, parce qu'on est entre-Africains, ayant un peu de compassion et puis aidez-les plus tôt. Bien sûr, je pense que votre message sera entendu. Alors, parlons des jeunes. Il y a d'ailleurs une chanson contre l'immigration, où vous invitez les jeunes à ne pas se jeter dans l'océan. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont, je pense, à Célique Diabaté, qui est invité, mais aussi Stone Boy, etc. Quel a été, justement, votre but dans la création de ces... Est-ce qu'il y a eu une volonté d'inclure particulièrement les jeunes ? Je vous promets que... C'est eux qui viennent à vous. C'est Dieu qui les a guidés vers moi. Parce que Stone Boy était venu pour la promotion de son nouvel album à la radio Alfa Blondie. Et puis, il a dit à mon fils Abdel, je veux rencontrer papa Alfa Blondie. Mon temps en studio. J'ai dit, Abdel, il fallait venir. Et puis, il arrive, il tombe sur... On travaille sur la chanson Love Power. Et il a aimé. Il m'a dit, Dad, est-ce que je peux faire quelque chose ? J'ai dit, mais open mic, vas-y. Et il est rentré, il a fracassé, quoi, tu vois, non ? Mais avant lui, il y avait mon fils, Cédric Diabaté, qui aussi, un jour, passait pour me dire bonjour. Et puis, il entre au studio et puis, je lui fais écouter trois chansons. Et les trois chansons, il a aimé... Laïri. Laïri. Et puis, il a dit, à papa, je veux faire ça. Oui, donc ça... Évidemment. Il a une si belle voix. Oui. Et puis, son doula, c'est du bambara académique. OK ? J'ai beaucoup aimé. Et ça, ça vous touche, forcément ? Oui. Et son papa, plus tard, deux mois plus tard, lui aussi, je l'ai appelé pour venir faire justement la chora dans la chanson Immigré. Oui. Il est venu, il a écouté ce que j'ai fait avec Sidiqi. Et puis, lui, il a fait la chora. Sidiqi n'a pas fait la chora dans laïri. Oui, il a chanté, c'est son papa. Vous voyez, non ? Donc, ce n'est pas vraiment Alpha Blondie, c'est le patron de la roue. Qui vous guide, bien sûr. Et alors, vous avez, dans cette création, dans cette recherche, il y a toujours quelque chose qui reste. Vous parlez, donc je disais, les jeunes viennent à vous, mais les jeunes aussi vous écoutent énormément. Comment vous expliquez cette longévité, le fait que vous soyez toujours aussi populaire jusqu'à maintenant ? C'est, d'abord, un, c'est Dieu. Et puis, de deux, c'est le travail acharné. Et puis, peut-être la véracité dans mes textes. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Mais je m'applique à dire des choses essentielles. Je le dis avec mon cœur, OK ? Et puis, les jeunes sont devenus, pour moi, comme cette famille que Dieu m'a donnée. À travers le monde, OK ? Je suis devenu complètement agéographique. Partout où tu vas, on te donne de l'amour. Parce que tu donnes de l'amour. Et j'aime dire que la seule chose vraie, ici-bas, c'est l'amour. Parce que le Dieu qui nous a créés est un Dieu d'amour. Et alors, cet album, vous allez le défendre au Bataclan ? C'est un bon médicament. Ah oui, vous allez le défendre au Bataclan, le 9 juillet ? Le 9 juillet, pour une raison symbolique. Le Bataclan a été blessé. Et nous devons, tu comprends, nous venons avec l'amour pour faire un pansement au Bataclan, OK ? Nous invitons les gens. Ce ne serait pas un concert-concert, ce serait une réunion de famille. La famille des enfants de Dieu. Alors, je pense que les auditeurs, les spectateurs l'auront entendu, seront au rendez-vous le 9 juillet au Bataclan, à Paris. Merci infiniment. Fatima, il y a aussi le 15 juillet à Abidjan, au Palais de Congrès. Les baramoros, soyez prêts. C'est le rendez-vous que les Ivoiriens attendent, forcément. Les baramoros qui ont beaucoup d'argent, ceux qui n'en ont pas aussi, soyez prêts. Venez, on va s'amuser. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont entendus, en particulier nos amis ivoiriens de Dimbikoro à Abidjan, en passant à Paris, en Sucro. Et Dakar aussi. Et Dakar. Et on se quitte en musique avec Love Power. All right. Merci beaucoup. Merci Fatima. Merci. Merci.